Bonjour tout le monde! Maintenant on va voir le grand 2 qui est l'état d'équilibre d'un système. Donc d'abord il faut donner une définition d'un système. Qu'est-ce qu'un système en thermodynamique? Et bien un système c'est un corps ou un ensemble de corps de masse déterminé, délimité dans l'espace. Donc un système c'est tout simplement, on prend des corps, donc on a des corps et on les délimite dans l'espace. On les délimite par des parois qui sont soit imaginaires soit réels. Délimité dans l'espace, on appelle milieu extérieur tout ce qui n'est pas le système. Tout ce qui est extérieur de ce système là. La frontière entre le système et le milieu extérieur peut être matérielle ou imaginaire comme j'ai dit. On peut aussi appeler parois. Petit b, état d'équilibre. D'une manière générale on distingue trois sortes d'équilibre. Équilibre mécanique, donc voire courte de mécanique pour comprendre ce que c'est un équilibre mécanique. Équilibre chimique, pas de réaction chimique à l'intérieur du système et pas de transfert de matière d'une partie du système vers un autre. Équilibre thermique, pas de gradient de température à l'intérieur du système et la température du système est la même que celle du milieu extérieur. Donc ça, l'équilibre thermique, c'est à dire que la température de l'intérieur est égale à la température de l'extérieur. C'est à dire, bon, pourquoi il faut que la température, que les deux températures soient égales ? C'est tout simplement pour ne pas avoir un transfert, un transfert de chaleur. Parce que ce transfert de chaleur n'est pas un équilibre. Quand on a un transfert de chaleur, normalement, c'est pas un état d'équilibre quand il y a un transfert de chaleur. Donc, pas de gradient de température à l'intérieur du système et la température du système est la même que celle du milieu extérieur. Quand ces trois types d'équilibre sont réalisés, le système est dit en équilibre thermodynamique. Donc, il y a l'équilibre mécanique, l'équilibre chimique, l'équilibre thermique. Donc, petit c, paramètre définissant l'état d'équilibre d'un système. On parle de variables macroscopiques. Donc, on appelle variables macroscopiques les grandeurs caractérisant l'état d'un système à l'équilibre thermodynamique. Exemple. Donc, je répète, on appelle variables macroscopiques. Macroscopique, c'est quelque chose de macroscopique qui est grand. Les grandeurs caractérisant l'état d'un système à l'équilibre thermodynamique. Donc, ces variables macroscopiques, ils ne caractérisent que l'état d'un système à l'équilibre thermodynamique. Attention. Attention, si le système n'est pas en équilibre thermodynamique, on ne parle pas de variables macroscopiques. Attention, je répète, on appelle variables macroscopiques les grandeurs caractérisant l'état d'un système à l'équilibre thermodynamique. On donne des exemples par exemple. Donc exemple, si le système est un fluide de masse et de nature donnée, son équilibre sera caractérisé par trois variables macroscopiques. Donc si le système est un fluide de masse et de nature donnée, donc il a une certaine masse et une certaine nature, son état d'équilibre sera caractérisé par trois variables macroscopiques. Je parle de son état d'équilibre, sa pression P, son volume V et puis sa température T. Les variables d'état d'un système ne sont connues que lorsque le système est en équilibre thermodynamique. Donc il faut comprendre cela. Il faut bien le comprendre. Je répète, les variables d'état d'un système ne sont connues que lorsque le système est en équilibre thermodynamique. C'est-à-dire que si le système n'est pas en équilibre thermodynamique, on ne peut pas connaître les variables d'état de ce système. Parce que quand je dis variable d'état, donc il y a quelque chose qui se cache là. Variable d'état thermodynamique. Parce que quand je parle d'état en thermodynamique, Pardon, je veux dire que les variables d'état, ils se cachent une certaine chose. Une certaine chose, variable d'état d'équilibre thermodynamique. Donc le mot équilibre se cache. État d'équilibre thermodynamique. Donc quand on parle d'état en thermodynamique, c'est état d'équilibre thermodynamique. Remarque, ces variables n'ont de sens que si le système contient un grand nombre de particules. Elles constituent donc une moyenne. C'est pourquoi on les appelle variables macroscopiques. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi on appelle ça variable macroscopique? Parce qu'il faut un grand nombre de particules. Donc quand on a un grand nombre de particules, Si j'ose vous dire que chaque particule, par exemple, a une certaine pression. Si on fait la moyenne, on trouve la pression, telle ou telle pression. Donc, c'est pour cette raison qu'il est dit ici. Elle constitue donc une moyenne. C'est pourquoi on les appelle variables macroscopiques. Donc, variables macroscopiques, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la thermodynamique statistique. Merci pour votre attention. Après, on va voir variables extensives et intensives. Au revoir.